Trop la flemme d'aller à l'école, mais bon. Ah non, mais moi aussi, en fait. Trop la flemme. Du coup, au moins, on va pouvoir continuer notre prank. Ah oui, c'est vrai, il faut le continuer quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'en fait, ça fait une semaine qu'on est en train de se taper toutes les mauvaises notes à l'école pour faire croire à l'école qu'on est débile alors qu'en fait, on est trop intelligente. Ouais, non, mais je te jure. Ils vont en avoir de nous, hein ? Ouais, ça fait une semaine. Attends, je vais du coup faire l'intro de la vidéo et expliquer un petit peu aux gens. Vas-y, vas-y. Ok, alors. Et salut les amis, c'est ChessyPrankYouTube. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Coucou ! Aujourd'hui, du coup, ça fait une semaine, les amis, qu'on est en train de pranker l'école. Un truc de fou. Bon, il faut le faire quand même pour pranker l'école. Il n'y a que sur ma chaîne que vous allez pouvoir regarder ça. Et le but du jeu, c'est que toutes les deux, on répond à côté de la plaque aux questions. On se tape des mauvaises notes en contrôle, etc. Pour faire croire à l'école qu'on dédébille, c'est trop drôle, en fait. Du coup, je vous emmène entre caméras embarquées avec nous en classe. En plus, là, ça sonne, donc on va pouvoir aller en cours. Je laisse la caméra, hop, dans ma poche et c'est parti. Hop là. Allez, go, go, go. Allez, c'est parti, on y va. On est trop fortes, mais ça va faire blâler vu cette vidéo. Check-si, check-si. Je dirais quand la prof, hier, elle a gueulé parce que j'étais en train de me brosser les cheveux. Ouais. C'est un peu le... C'est quotidien, quoi, on va dire. C'est la base. Normal, comme je l'ai dit, il faut toujours prendre soin de ses cheveux. Exactement. Allez, viens. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, bon, asseyez-vous. Madame. Ah oui. Vous êtes magnifique aujourd'hui. Ah, merci, je le sais. Vous savez, être jeune et être professeur, c'est ça aussi. C'est être magnifique. Du coup, bonjour tous les enfants. Bon, je ne connais pas tous vos prénoms parce que ça fait que la moitié de l'année qu'on se connaît, on va dire. Voilà. Du coup, aujourd'hui, le sujet du cours, c'est... Qu'est-ce que le bonheur ? Puisque vous savez bien que cette question est très profonde. Tout ce que je fais est très profond. C'est parti, on va commencer directement. Moi, je sais, madame. Alors, j'ai besoin... Alors, attends, de ce qu'on... Laisse-moi poser la question. Qu'est-ce que pour vous est le bonheur ? Répond, Chelsea. En fait, c'est quand il y a plein de trucs négatifs qui se passent dans notre vie. Eh bien, c'est ça le bonheur. Euh, Chelsea, t'es sûre que ça va ? Bah oui, madame. Pourquoi ? C'est pas ça. Ok, laisse tomber. Alors, on va demander à Miss Rachi. S'il te plaît, tu pourrais me dire qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Pourquoi tu te lèves ? Attends. Bah, je me lève pour répondre parce que je suis une déesse. Alors, du coup, je disais... Le bonheur, c'est quand on pleure tous les soirs parce qu'on se fait taper dessus à l'école. Je crois que vous allez être bannis du cours si vous continuez à dire des idioties. C'est très bizarre parce que d'habitude, vous avez des bonnes notes. Bon, bah, une des deux personnes de derrière vous dit ce que le bonheur pour de vrai cette fois-ci. Le bonheur, c'est où ? C'est quand on respecte la nature. Ah, merci. On a au moins une solution de bonheur par la petite fille derrière avec les fleurs. Voilà. Marie. Par contre, Marie, c'est ça ? Oui. Ok. Par contre, du coup, Chelsea et Miss Rachi, ça va pas très haut. Donc, maintenant, nous allons faire un contrôle surprise parce que j'avais déjà posé cette question. Il y a deux semaines avant les vacances, vous auriez dû y travailler dessus pendant toutes les vacances. Donc, maintenant, vous avez un contrôle surprise. Hop. Tiens. Une feuille. Tiens. Ah, mais la dame. Une feuille. J'espère que ça va y arriver. Oui. J'ai besoin de la toilette, s'il vous plaît. Euh, non, vous ne bougez pas d'ici. Vous n'avez qu'à faire pipi sur la chaise, mais vous ne bougez pas d'ici. Ah, non, mais vraiment, je suis pressée, là. Vraiment. Ah, non, vous ne bougez pas d'ici. Je suis désolée. Bon, alors, vous avez trois minutes pour faire le contrôle. C'est parti, vous répondez à toutes les questions. De toute façon, c'est trop simple. Bah oui, bah, réponds, c'est simple. J'espère que vous allez répondre à 1 plus 1, ça fait combien ? Parce que c'est un peu une question bête pour voir si vous suivez les questions. Bah, 1 plus 1, ça fait 193, madame. Je crois que je vais vous frapper et que vous allez pleurer ce soir en rentrant. Mais c'est ça le bonheur. Oui, bien sûr. Bon, je récupère vos feuilles. Voilà, 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 hop, donne et donne. Merci. Alors, je vais les lire. Attendez, il faut que je regarde la réponse sur mon livre. Ok, les deux derrière, vous avez tout juste. Bravo. Et les deux, deux, devant, je vais vous gifler. Ok, mais pourquoi ? Bah, ça sonne, ça sonne. Ok, les deux derrière, vous êtes parfaits, je vous aime. Vous pouvez y aller, ça a sonné. Par contre, vous deux, vous restez là. Vous deux, vous restez là. Vous ne bougez pas. Mais pourquoi madame ? Venez devant mon bureau, venez à mon bureau. Venez à mon bureau. Venez à mon bureau. Faut que je vous parle. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans vos têtes, les filles ? Regardez vos feuilles. Regardez. Est-ce que vous êtes au courant de ce que vous écrivez ? Bah, ouais, pour moi, c'est parfait. Alors, respectez-moi, parce qu'en fait, je suis trop belle avec mes flou roses, donc vous allez me dire la vérité tout de suite. Bah, en fait, madame, on se rend compte qu'en fait, on est devenu plus intelligente que quand on était au collège, donc on a appris nos leçons tous les jours. C'est tout. Ok, je vous emmène directement vers la directrice, on va voir ce que vous allez dire devant elle. On y va. Hop. Hop. Eh, j'ai l'exy trop forte, là. Eh, ça parle où, hein ? Ouais, je pense qu'il faut qu'on le dise à la directrice que c'était pour rire. Alors, vous me suivez ou c'est comment ? Oh. Oui, 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 on arrive. Bonjour, madame la directrice. Bonjour. Que se passe tout ? Quelque chose ? Ces deux élèves assez complices, j'en ai l'impression, ont plein de mauvaises notes en ce moment. Va falloir régler ça, vous leur parler, vous faites quelque chose, mais ça peut plus durer. Au revoir. Bonjour. Que faites-vous ici encore ? Bah, rien. Je trouve qu'on est en train de s'améliorer avec Miss Rachi et qu'on devrait sauter une classe. Ah bon, vous, sauter une classe ? Bah, oui. D'accord, eh bien, en ce moment, votre prof m'envoie pas mal de mails disant que vous répondez très très mal aux questions. Et que vos notes ont beaucoup baissé ces temps-ci. Attendez, madame, l'explication. Eh bien, apparemment, vous n'arrêtez pas de répondre faux à des questions simples. Que tout le monde réponde dans votre classe, sauf vous. Du jour au lendemain, vos notes ont complètement baissé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe chez vous, là ? Eh, je sais que si on lui dit ou pas ? Ouais, ouais, on va dire. Donc, je vais vous annoncer votre sort. Oui. Alors, vu que vos notes... Attendez, attendez, attendez. Non, laissez-moi parler. Alors, vu que vos notes ont légèrement, enfin, légèrement, ont beaucoup baissé ces temps-ci. Vous serez obligé, enfin, ce n'est pas un choix, donc voilà. Vous allez devoir retourner au lycée. Donc, vous allez faire moins de classes. Parce que là, vous êtes beaucoup trop à la masse par rapport aux autres élèves de votre classe. Vous êtes beaucoup trop en retard. Je ne sais pas ce qu'il se passe chez vous, chez elle-ci et sa complice, là. Je ne comprends pas ce qu'il se passe, mais vous allez faire... Là, vous allez retourner au lycée. Là, ça va vous faire du bien. On est déjà au lycée, madame. C'est à vous, madame. Vous allez retourner au collège, excusez-moi. Ah, bon, madame, il faut qu'on vous explique quelque chose, en fait. Allez-y, quand même, on va dire pour votre défense. En fait, c'est une mascarade. On a tous amonté... Une mascarade ! Oui, on a fait ça. C'est pour une expérience sociale, pour YouTube, en fait. On a fait exprès d'avoir des mauvaises notes et de répondre à côté. Mais en fait, on est hyper intelligente. Regardez la preuve. Bah oui, le bonheur, c'est quelque chose de joyeux. C'est quand tu es heureux dans ta vie. Je suis chacrée par ce comportement. Mais les deux, là. Mais pourquoi, madame ? Alors, je suis désolée de vous l'annoncer, mais si vous êtes assez débile pour faire ce genre de blague, vous êtes assez débile pour passer au lit au collège. Mais donc, vous allez y retourner bien gentiment et sans broncher. C'est un ordre, il n'y a pas de retour en arrière. Mais on est trop intelligente pour retourner au collège, madame. Eh bien, si vous prétendez intelligente... Pardon ? On va ressauter deux classes. Dans tous les cas, ça ne sert à rien. Non. Vous allez retourner. Vous allez faire moins deux classes. Enfin, une. Vous n'allez pas faire moins une classe, mais moins deux. Oui, deux classes. Car vos notes ont tellement baissé que là, on est désespérés. Et là, on ne sait plus quoi faire. Alors, je pense que ça sera mieux pour vous deux de faire cela. Donc, puisque vous êtes assez idiotes pour faire ce genre de blague, vous êtes assez idiotes pour retourner faire moins de classe. Vous avez raison, madame. Vous avez raison. On est vraiment désolées. C'est vrai qu'on avait de la merde. C'est vrai. C'est vrai. Mais... Tiens, on y va. On va se reparer. Ça veut... On peut... Apprendez ! Ça veut dire qu'en plus de ça, vous avez ramené une caméra à l'école. Mais non ! C'est sur téléphone. Eh bien, c'est quand même une caméra. Mais on va être droit au téléphone au lycée. Regardez, madame. Il y a une caméra à la porte. Regardez, madame. J'avoue. Oui, mais là, c'est un cas tellement exceptionnel que même l'équipe de tournage s'est ramenée. Vous voyez ? Ah. Ok. Bon. On comprend. On comprend. J'espère que vous comprenez. Ouais. On comprend. On va du coup, au revoir, madame. Au revoir. Et je veux vous revoir au collège la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas, on sera au collège. Misrachi. Tiens. Oh là là, quelle débit de sa fille, franchement. Tiens, Misrachi. On va devant. Misrachi, en fait, j'ai réfléchi à un truc. Vas-y. En fait, pourquoi on est triste ? Alors, le bonheur, c'est quoi le bonheur au final ? Le bonheur, c'est rigoler, avoir des amis, s'amuser, jouer et parler entre nous. D'accord. Et du coup, dans le bonheur, est-ce que c'est pas une forme de bonheur de retourner au collège ? On aura beaucoup plus de temps pour faire des vidéos pour YouTube. Bien sûr. Mais t'as raison, Réunis. Bah ouais, comme ça, on n'aura pas besoin de réviser parce qu'on connaît déjà tout. Oh. Rebonjour. Comment ça, vous connaissez déjà tout ? Oh non, oui, on connaît... Oui, bien sûr, on connaît le programme scolaire du collège, vous inquiétez pas, madame. On verra bien comment vous vous comportez au collège. Et si par énorme chance, vos notes remontent, vous pourrez repasser. Mais pour l'instant, cette décision n'est pas d'actualité. Au revoir, madame. Shexy, viens, 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 viens. Oui, on y va, madame, il y a nos parents qui nous attendent là-haut. Ah oui, viens, 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 viens. Bon, il n'y a pas leur voiture, pourtant. Filmez, filmez, courez, madame. On est poursuivis, il est très tragique. Allez, rattrapez-les, rattrapez-les. Vite. Mais madame, vous n'avez pas combien ou quoi ? Allez. Biche, Shexy. Revenez, bande d'amortons. Les pop-paradis, ça c'est YouTube, ma chaîne a percé. Miss Rachi, on a percé. Non, c'est l'équipe de tournage. On a percé, Miss Rachi. On est poursuivis, regardez les pop-paradis. Regardez, il y a le voiture. Coucou, Miss Rachi. Les pop-paradis veulent des photos compromettantes de nous. Ah. Mais qu'est-ce qu'elles font là encore ? Mais qu'est-ce que vous faites, madame la directrice ? Qu'est-ce que vous faites pour que vous venez dans ma voiture ? Je les attrape. Je suis pas dans la directrice, suivons-les. Allez-y, secours, Miss Rachi, secours. Suivons-les. Je vais les attraper, c'est que c'est proni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada